salut à tous c'est diffuse j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette vidéo je vais simplement vous montrer ma petite collection de films blu ray 4k comme vous le savez je me suis mis un petit peu la 4k malheureusement je peux pas totalement en profiter parce que je n'ai pas encore le vidéoprojecteur compatible 4k mais ça ne saurait tarder je pense que c'est l'objectif de cette année de se prendre un petit vidéoprojecteur 4k et pourquoi pas un sony xw 5000 j'ai adoré ce vidéoprojecteur bref on en revient je me suis acheté forcément un lecteur blu ray 4k et puis eh bien je me suis dit il faudrait que j'achète quand même des galettes pour pouvoir en profiter alors pour l'instant j'en profite pas forcément à 100% donc il ya certains films que j'ai acheté et que j'ai toujours pas vu parce que je le garde le jour où j'ai un vidéoprojecteur 4k vais vous lister tous les films que j'ai et puis je vais vous dire les pistes sont qu'il ya dessus et aussi ce que j'en pense à peu près vous êtes prêts allez c'est parti et pour commencer rien de mieux que le steelbook de tenet le film de christopher nolan j'adore ce film mais il est très complexe au niveau de la piste son on est sur un dts master audio sur la version anglaise et il me semble aussi sur la version française donc c'est vraiment pas mal du tout vraiment il n'y a pas de dolby atmos parce que ce réalisateur n'aime pas enfin je sais pas il doit boycotter le dolby atmos donc dts master audio c'est vraiment très bien comme son pistes audio très musclé notamment la scène d'intro où ça envoie du pâté tous les côtés donc je vous laisse admirer ce beau steelbook alors on n'est pas là pour présenter les steelbooks j'en ai j'en ai un certain nombre mais mais c'est vraiment plus pour parler des films et des pistes audio surtout donc on a ici les les films qui sont dans d'ailleurs il manque il manque il manque un cd bref je sais pas où je l'ai mis donc très sympa ce film on passe au suivant on ne le fait qu'on a encore une fois d'un kerk super bon film avec des scènes d'aviation de combat film de guerre vraiment très impressionnant pareil dts master audio une piste audio à savourer tellement elle est extraordinaire rapidement je vous montre le steelbook d'un kerk avec tout ceci et le bateau derrière alors ensuite l'une de mes plus grosses claques en termes de pistes audio s'agit de dune c'est ma plus grosse claque de l'année 2022 sur un blu ray clairement c'est hallucinant en termes de graves de basse fréquence c'est de la folie c'est de la folie j'ai jamais vu enfin j'ai jamais entendu un film aussi aussi furieux en termes de graves et puis la musique qui vous prend au trip qui vous la musique vraiment fait partie intégrante du film et j'ai adoré alors on aime on n'aime pas le film etc mais franchement j'ai adoré l'univers j'ai adoré les costumes les décors malgré que ça soit un petit peu lent vraiment super bon film je vous conseille surtout pour la bande son si vous avez l'occasion d'avoir de vous entourer d'un bon système 5 points avec des bons caissons basse ça va faire vibrer toute la maison si vous montez le volume donc d'une haut niveau sont j'avais oublié de le dire dolby atmos en français et en anglais et là franchement top je vais pas trop parler de l'image parce que vraiment il y a le 2k le 4k les films qui sont filmés en 2k puis remis en 4k etc il ya il ya plein de débats là dessus sur la qualité d'image là on a une très très belle qualité d'image avec le hdr etc avoir wonder woman voilà un film très très sympa à voir en 4k parce que forcément c'est un dc on aime ou on n'aime pas l'héroïne par contre l'actrice est vraiment splendide de son dans ce rôle et au niveau du son on est sur du dolby atmos en français il faut le faut le soulever 1 et puis en anglais donc là donc là il n'y a pas de ceci si vous voulez une bonne une bonne séance de siège qui vibre et de d'environnement qui bouge dans tous les sens c'est wonder woman surtout à la fin la dernière la dernière demi-heure est assez exceptionnel niveau grave niveau niveau dynamique c'est quand même à voir ensuite on le présente plus mad max je vais plus vous présenter j'ai je l'avais en blu ray j'ai décidé de le prendre en 4k pour vraiment parce que c'est un must have c'est un film à posséder les courses poursuites les moteurs vont brissant les basses fréquences sont d'une furie monstrueuse le film est dingue moi j'ai adoré ce film et à ben forcément langue dolby atmos en français et en anglais et ça aussi c'est un très bon point godzilla le film godzilla alors c'est pas le tout premier du nom avec jean reno c'est vraiment le film blockbuster etc donc là aussi on est sur du blockbuster très très lourd au niveau son la pistodio dolby atmos en anglais et dts master audio 7.1 en français donc il ya quoi il ya de quoi quand même se faire plaisir c'est du 7 points de base c'est déjà pas mal après pour les aficionados du dolby atmos l'anglais est vraiment main de mise la plupart des blower et en dolby atmos sont en anglais et pas en français je vous montrerai que il ya quand même pas mal de films en dolby atmos en français notamment les deux derniers que je vous ai montré sont en français en dolby atmos il faut le dire c'est assez rare pour le souligner la cinquième vague alors ce film là je n'ai pas encore vu et je vous dirais que ça me tente pas du tout les films tirés de deux deux livres etc de romans il m'a vraiment pas impressionné au niveau de la bande annonce au niveau son alors d'olby atmos en anglais et en français on est sur du dolby digital what comment tu peux avoir un dolby atmos en anglais j'ai dit en anglais ouais un dolby atmos en anglais et un dolby digital en français c'est immonde ce qu'ils nous ont fait c'est immonde non il faut pas clairement donc voilà dolby atmos en anglais et dolby digital en français à la poubelle tu vois rien que pour ça j'ai pas envie de le regarder peut-être je me trompe peut-être qu'il est super bien mais j'ai pas envie vous connaissez tous y revenante au niveau du son on est sur sur un DTS master audio en anglais et en français donc ce qui est plutôt vraiment très sympa il n'y a pas de format de format dolby atmos mince j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé un format dolby atmos sur ce sur ce blu ray parce que ça l'aurait vraiment fait avec avec la neige qui vous tourne autour les différents effets températures de de enfin les effets de météo l'attaque de l'ours bref il ya plein de scènes qui aurait mérité une piste dolby atmos avec quelques effets verticaux très bon film et l'image bien entendu ça vaut vraiment le coup d'oeil en 4k parce que la définition de l'image apporte vraiment énormément de piqué et puis sur les superbes plans les grandes contrées que vous voyez au loin ça apporte une profondeur de champ à 4k c'est hallucinant on a l'impression que c'est de la 3d ensuite on continue avec fast and furious hopes and show où là j'ai failli perdre le blu ray alors c'est un spin off de la série fast and furious un combat ardu entre ces deux personnages voilà je vous montre ça se laisse regarder c'est sans plus il ya de l'action ça bouge bien il ya il ya pas mal même il ya trop d'action je trouve avec de l'humour donc c'est c'est fun on se débranche le cerveau et puis ça va par contre là c'est une version version 4k que j'avais uniquement en anglais c'est pour ça que lui un peu moins cher je les prises moi ça m'a pas dérangé d'avoir l'anglais sous titré donc dessus j'ai pas de version française et je ne saurais pas si vous dire quelle est la piste française dessus parce que là j'ai uniquement de l'anglais en dolby atmos le steelbook d'aquaman c'est le suivant en 4k dolby atmos aussi dolby atmos forcément sur la version aussi française ça c'est pas mal et la version anglaise donc aquaman une belle une belle jaquette franchement enfin un beau boîtier j'apprécie beaucoup le bleu du steelbook mais bon on n'est pas là pour parler des steelbooks super belle image hdr dolby vision pour ceux qui sont compatibles malheureusement aucun vidéo projecteur n'est compatible avec le dolby vision donc on garde le hdr voilà on remballe le dolby vision sauf si vous le regardez sur une télé là ça marche d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le voir sur une télé en 4k dolby vision je peux vous dire que ça envoie de la pâtée en plus il ya certaines scènes qui sont en imax c'est joli c'est très joli autre film que j'avais en 4k qu'est ce que je dis en bleu et pardon star is born avec bradley cooper et lady gaga vraiment j'ai beaucoup apprécié ce film j'adore les musiques la la comment dire la sensibilité des acteurs on a l'impression qu'ils jouent même pas on a l'impression que c'est leur rôle vraiment clairement et j'ai adoré ce film donc donc voilà il me devait je devais l'acheter en en blu ray 4k parce que il ya un meilleur piqué les lumières lorsqu'ils sont en train de faire les spectacles les concerts c'est quand même assez impressionnant il ya quand même un gap entre la version blu ray et la version 4k surtout en hdr si vous regardez sur un diffuseur compatible là c'est vraiment sympa moi je n'ai pas regardé sur l'omir j'ai regardé au boulot avec du 4k disponible et de la hdr c'est super sympa j'avais oublié de vous dire pour la piste audio on est sur un dolby atmos en anglais et en français et là franchement top aussi ensuite on attaque avec du lourd matt damon seul sur mars très très bon film par contre je n'ai pas revu depuis en 4k je l'ai en 4k mais je n'ai pas revu parce que c'est une galette que je veux découvrir vraiment sur un diffuseur 4k hdr et pas mon pauvre 1080p ce qui fait des très belles images mais mais pour pour vraiment profiter du spectacle surtout des belles images de mars ben voilà peut-être je vais je vais me patienter avant de le regarder en 4k sont anglais dts master audio et en français dts tout court mais arrêtez arrêtez pourquoi d'un grader les pistes françaises bon de toute façon moi je vais regarder en anglais vous faites ce que vous voulez mais c'est quand même embêtant d'avoir une piste non hd sur un sur un disque que vous payez près de 30 balles quoi c'est embêtant vraiment alors oui on pense à la hd à la 4k à la définition à la belle image mais par contre le son il est où en français s'il vous plaît quoi ça me fait rager franchement ça me fait rager ce genre de truc godzilla versus cong ça c'était une grosse claque quand il est sorti au niveau blu ray c'était insane c'est à dire que les combats entre les deux titans au niveau basse fréquence niveau impact niveau localisation les avions qui partent de partout les hélicoptères qui tournent autour de vous en dolby atmos en français et en anglais donc donc là autant dire que on profite beaucoup de du spectacle et on profite beaucoup des différents effets de dolby atmos c'est vraiment très sympa c'est un film pareil vous débranchez le cerveau là toute la série je vais vous montrer toute la série godzilla on se débranche le cerveau on fait plus rien on regarde on est super c'est trop bien voilà allez au suivant un spiderman voilà un spiderman alors c'est pas la dernière trilogie c'est spiderman le destin de de quoi le destin d'un héros avec avec le fameux électro j'ai bien aimé à l'époque je l'ai pas revu en je l'ai pas revu en 4k voilà je sais pas pourquoi je l'ai acheté je l'ai pas revu me demandez pas pourquoi piste anglais dolby atmos par contre et ben dolby digital en français comme la même remarque avant c'est pourri le français en dolby digital non merci ça m'énerve et ben vous savez quoi je pense que je vais vous faire je vais vous faire clairement le la vidéo là en deux parties parce que j'en ai encore pas mal des blu-ray je vais vous en montrer encore deux trois et après on se fera une deuxième partie mais que vous verrez un autre jour comme ça ça vous sera laissera l'eau à la bouche vous voyez en mode mais qu'est ce qu'il a encore comme blu-ray on verra par la suite je vais vous en montrer encore trois je pense une trilogie là hop la trilogie spiderman avec tom holland le spiderman homecoming très sympa comme vous aurez j'aime bien là bas la 4k elle prend tout son sens aussi pour ce genre de film que ce soit avengers spiderman et tout ça alors au niveau du son dolby atmos en en parce que je connais pas tout parce que par coeur vous le savez bien en anglais voilà dolby atmos en anglais et en français on a du dts master audio ce qui est assez sympa quand même on a une piste hd en français donc c'est plutôt pas mal mais en anglais que c'est quand même mieux avec l'atmos pareil dans ce genre de film avec les voltiges et tout ça j'ai bien aimé ce film j'ai bien aimé avec avec notre cher tom holland que tout le monde tout le monde apprécie en ce moment c'est l'acteur le plus incroyable allez un petit dernier abonnant j'avais encore le reste de la série spiderman from far home c'est le deuxième de la trilogie spiderman de tom holland avec tom holland parce que bon c'est pas lui qui l'a fait on est sur du dolby atmos en anglais et dts master audio en français même remarque avant ça marche très bien en en dolby atmos en anglais mais tout aussi bien en en français aussi moi je les préfère comme d'habitude en anglais les films comme ça parce qu'au moins on profite vraiment du son et des accents et tout ça faut s'y faire je peux comprendre que certains d'entre vous n'aiment pas les pistes en anglais avec le sous titrage parce que justement vous n'avez pas l'oeil qui est fixé à l'action et vous et de lire à chaque fois les sous titres en mode attends je lis il faut que je regarde en bas tata 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 qu'est ce qui se passe à l'écran je peux comprendre mais mais le son est mieux tout simplement après il faut s'y habituer un perso moi je regarde beaucoup de films en sous titré je m'y habitue bon plein de blabla et le troisième cela que j'avais il n'est pas sur cette pile et là ça fait partie de l'un de mes plus beaux steelbooks je crois que je vous l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo où je vous présentez mes steelbooks c'est le steelbook la version amazon de spiderman no way home j'ai alors contre toute attente je vais vous le dire je n'ai pas aimé le film tout simplement parce que je les trouvais hyper long dans la façon d'amener les choses les différentes générations les méchants et tout ça il y avait trop de choses il y avait trop de choses et je trouve que voilà c'est parti dans tous les sens avec docteur strange avec plusieurs personnages je n'ai vraiment pas aimé je me suis clairement fait chier au bout d'un moment si c'est bon je vous le dis mais mais heureusement que c'est arrivé au fur et à mesure mais il faut bien attendre la moitié du film pour pour voir quelque chose d'intéressant on va dire mais j'ai pas aimé je me suis dit mais quel engouement ont eu tous ces gens avec ce film alors qu'en fait ben j'ai clairement préféré les deux précédents dans l'humour de spiderman etc j'ai pas aimé le côté très sombre très dark de cet épisode donc ça c'est les goûts et les couleurs en tout cas ben pareil c'est une piste dolby atmos en anglais en français je vais vous dire ça je vais vous dire ça ce qu'elle est le français ah bah pareil que les autres dts hd en français donc moi je l'ai vu en dolby atmos forcément et je voulais quand même vous faire partager la beauté du steelbook parce que vous avez deux faces avec à l'arrière docteur strange avec les tentacules les tentacules de monsieur octopus et puis la continuité est vraiment splendide la continuité du steelbook voilà voilà et hop là vous avez vu super super c'est les c'était la trilogie des spiderman bon j'attends encore de recevoir certains blu ray je vais pas vous faire la deuxième vidéo tout de suite parce que parce que j'en ai encore à faire j'en ai encore à recevoir et puis au moins ça va vous faire patienter pour une nouvelle vidéo donc ça va être cool sinon cette vidéo elle va durer trois heures quatre heures j'en sais rien je pourrais parler des tonnes et des tonnes j'espère que ça vous a plu j'ai passé un agréable moment vous montrer ma collection j'espère que je vais bientôt pouvoir mettre la main sur un vidéo projecteur 4k voilà je sais plus quoi dire ah oui je sais merci beaucoup à tous pour votre soutien merci à toi qui est là-bas toi qui là-bas toi qui me regarde je sais pas où de l'autre bout du monde on est maintenant 9000 c'est énorme je m'attendais pas à ça pas autant de soutien et pour moi c'est quelque chose d'assez exceptionnel je me dis waouh donc merci beaucoup et pour vous remercier je vous ferai bientôt un live dès qu'on atteint les 10000 je fais un gros live voilà on fait un gros live avec questions réponses on va peut-être inviter des gens pour pour vraiment passer une très bonne soirée entre eux entre nous parce que on est tous des passionnés et c'est la passion qui nous qui nous fait avancer donc merci à vous tous et aussi je voulais vous dire que bientôt se déroulera le paris audio vidéo show donc le fameux salon du home cinéma et de la fille en france l'un des plus gros salon qui soit en france pour pour dans ce domaine là je crois que c'est le 4 et 5 novembre c'est le week-end le premier week-end de novembre et j'y serai voilà donc j'y serai à ce à ce salon si vous voulez qu'on se rencontre et bien vas-y pas de souci n'hésitez pas à me faire un petit coucou n'hésitez pas à venir me parler je serai content je serai vraiment très ravi de de discuter avec vous comme je l'avais fait l'année dernière donc j'ai vraiment hâte pour ce salon c'était vraiment super cool de rencontrer les abonnés de rencontrer les différentes et différents professionnels de vous faire aussi découvrir pas mal de nouvelles choses parce qu'il y aura forcément une vidéo sur ou plusieurs sur le salon donc ça va être méga cool en attendant le salon continuer à être connecté abonnez vous si c'est pas déjà fait parce que je vais je vais publier sûrement certainement plusieurs vidéos par la suite et notamment la partie 2 de ma collection de blu-ray 4k donc soyez au rendez vous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et dites moi dans les commentaires combien de blu-ray 4k vous possédez et quel est votre blu-ray 4k de référence je dis bien votre un seul ça m'intéresse beaucoup ça me permettra aussi de pouvoir découvrir d'autres titres qu'il faut absolument posséder je vous je compte sur vous pour me dire allez à très vite ça l'ubisome